amis des vidéos bonjour non alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'attaque du rock alors on va voir plus particulièrement l'attaque pilsbury qui est le nom d'un joueur américain qui à la fin du 19e siècle a pris la succession de morphy et a fait du carnage aux états unis alors c'est une attaque qui l'a mise au point sur le gambit de la dame alors je vous montre un petit peu d4 d5 c4 e6 c3 cavail f6 voilà et cavail e5 suivi de f4 voilà c'est ça ce que j'appelle moi l'attaque pilsbury enfin je l'appelle moi il n'y a pas que moi puisque kasparov en parle dans son livre et il dit d'ailleurs qu'à l'époque les joueurs disaient qu'il en a tellement massacré que si sur le gambit de la dame pilsbury arrivait à jouer cavail e5 les noirs étaient perdus donc ça c'est je vous montrerai cette partie c'est une partie que j'ai mise incluse dans mon livre et les suivantes qu'on verra suivant le temps qu'on a qui s'appelle l'art de jouer les pièces alors donc on va voir un peu donc là c'est je vous dis un sujet c'est de cette vidéo et d'autres vidéos que je ferai sur ce sujet c'est l'attaque sur le roc et là particulièrement avoir ce type d'attaque comment une fois qu'on a cette configuration et ben il faut mettre les pièces agencées les autres pièces blanches alors f4 donc on va voir un petit peu ce qui se passe c5 bon c'est logique 1 il réagit au centre petit rock c4 bon attaque le fou bon ça je sais pas fou c2 et a6 voilà donc les noirs le décide bon de date de sauf que de se focaliser et se focaliser à l'aile dame ils vont ils vont balancer leur majorité de pions sur l'aile dame bon c'est une manière intéressante de réagir dame f3 voilà ça c'est un coup clé de l'attaque pilsbury il va tout simplement transférer quand vous verrez la dame en h3 le coup d'après et c'est très fort alors ça c'est une manoeuvre à retenir moi moi je sais que cette attaque pilsbury m'a permis de d'adapter ses configurations pièces un assez dans beaucoup beaucoup de parties voilà quand quand il n'y a pas de fou en c8 c'est bien généralement quand vous voulez attaquer que vous avez un fou ici de transférer votre dame en h3 voyez que là déjà le cavalier f6 bon il est un petit peu au chaud alors g6 alors pour montrer un petit peu la force là on menace déjà qu'a et prend des 7 qu'a et prend des 7 et fou prend achète voyez parce que qu'a et prend des 7 bon il va faire dame prend bien sûr et ben là je fais fou prend achète échec et fou f5 donc j'ai déjà une menace assez terrible c'est terrible imaginons imaginons qu'il joue b4 par exemple bon je fais qu'a et prend des 7 et ben là là voyez il ya déjà des problèmes évidemment bon il peut pas prendre du cavalier et s'il prend s'il fait rien pardon s'il fait rien imaginons qu'il prenne mon cavalier ben là j'ai fait qu'a et prend f6 échec et je mate après on achète voyez donc c'est vraiment très très rapide c'est pour ça que je voulais vraiment la montrer voilà donc là il faut déjà il faut déjà abîmer abîmer son rock ce qui n'est pas généralement un bon signe donc lui il a choisi de jouer g6 le joueur noir qui s'appelait marco et la f5 très joli coup alors maintenant qu'est ce qu'on voit sur f5 ben on voit qu'on va affaiblir g6 que éventuellement peut-être il y aura une possibilité de pénétrer avec la dame en e6 ainsi le pion f7 disparaît un envoyé cette diagonale est quand même sensible donc quand la dame est en âge en h3 bon on pense évidemment beaucoup au pion achète mais il faut également penser à la case e6 alors ici c'est pas facile de réagir avec les noirs un lui il a joué oui il a joué b4 bon évidemment si on prend le 5 c'est toujours une catastrophe c'est la force de ce cavalier qui est en e5 ici c'est qu'on peut pas trop le prendre parce que si si on prend là bon ben on va se faire prendre du pion f et ça va réveiller la tour chasser le cavalier défenseur de l'aile dame de l'aile roi je veux dire du rock surtout bon imaginons cavalier prend le 5 dans ce genre de position bon ben pion prend bon si je recule je sais pas imaginons que je joue cavalier d7 ben là j'ai une grosse attaque par exemple je peux échanger tout simplement je pense ou fou f4 mais bon je peux échanger déjà et voyez que j'ai une belle pression ici dans ce genre de position j'ai déjà une très très belle pression voilà c'est très difficile j'ai une attaque là sur le rock c'est très difficile alors voilà c'est la force de ce cavalier et l'appareil bon ici donc il joue f5 comme je vous disais si on prend en e5 ben pareil le pion d e va débarquer en e5 il va chasser le cavalier ça va faire une catastrophe je sais pas imaginons donc cavalier prend e5 pion prend e5 cavalier h5 ben là je sais pas je peux jouer fou h6 peut-être tout simplement bon je peux échanger mais j'ai pas peut-être pas trop envie d'échanger je peux jouer fou h6 avec l'idée de lui jouer e6 et de faire sauter comme ça voyez là les défenseurs du je gagne un temps sur la tour et après je vais lui balancer e6 et ça va exploser tout de suite voyez le pion en e5 c'est un nouvel attaquant alors donc il a pas pris sur f5 il a joué b4 puis on prend g6 alors il a pas pris en c3 il a tout simplement repris du pion h qu'est ce qui serait passé s'il avait pris en c3 je vous laisse chercher un petit peu ce pas très compliqué ça mate assez vite c'est donc c'est au blanc de jouer mettez sur pause ben tout simplement tour prend f6 tour prend f6 et bon menace dame prend h7 mate donc caet prend f6 et fou prend f6 bon ben je vous montre un tour prend f6 bon hop fou prend f6 et puis là ben là voilà et là on va voir ce dame e6 dont je vous parlais bon là je menace mate en h7 évidemment le prise du pion h n'est pas possible à cause du mate en h8 donc je vais prendre comme ça et puis je vais me faire déborder de l'autre côté par dame e6 donc f prend g6 dame e6 échec tour f7 dame prend f7 échec et mate voilà il n'y a pas de solution 1 c'est fini donc f5 b4 puis on prend g6 bon impossible de prendre le cavalier en c3 comme je vous le disais donc je prends il a pris du pion h 1 et et là dame h4 très joli coup maintenant ben voilà il ya une menace ici un parce que maintenant j'attaque le j'attaque enfin j'attaque pas directement mais disons que je mets une pression sur le fou en e7 avec avec cette batterie ici donc que je menace qu'elle prend d7 et qu'elle va y prendre n'est pas possible à cause de fou prend e7 évidemment bon les autres coups j'enlève un défenseur de la case f6 donc là c'est très très difficile il prend ici cavalier prend d7 et oui bon là là bon je menace qu'elle prend f6 échec fou prend fou prend f6 attaque la dame et menace dame h8 mate donc qu'est ce qu'il fait il fait dame prend d7 et là j'ai un joli coup mettez sur pause chercher le tour prend f6 voilà et ben voilà qui c'est alors bon qu'est ce qu'il a joué il a joué je sais pas si il n'a pas pris en b2 1 parce que de toute façon je jouerai tour f1 il a pris en il a joué à 5 tour f1 bon quand même et tour à 6 alors sur la tour f1 il y avait un gain intéressant à la place de tour à f1 il y avait fou prend g6 qui gagne et c'est de le calculer un c'est pas facile donc mettez sur pause et c'est calculé fou prend g6 avec les blancs donc mettez sur pause alors fou prend g6 pion prend g6 dame prend g6 échec non pardon fou prend g6 pion prend g6 tour prend g6 échec roi f7 forcée et tour f1 échec et roi 8 tour prend f8 fou prend f8 forcée et voilà tour f1 bon évidemment je ne peux pas prendre la tour il ya dame à 6 échec et mat donc roi 8 tour prend f8 évidemment si roi prend ça va gagner assez vite 1 je fais dame dame f2 par exemple oui dame f2 c'est ma assez vite parce que bon là il va et il ne peut pas jouer roi 8 1 donc il joue par exemple bon ça ça et puis voilà là c'est fini dame f7 et dame h8 voilà ça c'est joli bon il n'a pas joué fou prend g6 bon ce qui est un peu dur à calculer il faut reconnaître donc sur a5 il a joué tout simplement tour afin tour à f1 et il a joué tour à 6 c'était l'idée de ce à 5 à 5 c'est un petit coup malin de défense c'est quand même de penser à ramener notre à ramener la tour à 8 en défense mais ça va pas être suffisant parce que maintenant il fait fou prend g6 fou prend g6 avec l'idée de prendre en f8 un bien sûr et il va prendre en f8 deux fois donc pion prend alors et si le calculer maintenant parce que donc il va faire fou prend g6 pion prend g6 tour prend f8 fou prend f8 tour prend f8 échec roi prend f8 et dame h8 échec roi f7 dame h8 et dame g8 c'est ça c'est ça la pointe alors je vous montre fou prend g6 pion prend g6 tour prend f8 fou prend f8 tour prend f8 donc roi prend f8 dame h8 échec bon je n'ai pas le choix roi achète dame h7 échec bon ici évidemment je peux pas aller en f8 je perds la dame si je vais en e6 en e6 je me fais mater en g6 donc je viens en e8 et dame g8 enfin je viens en e8 j'en sais rien mais bon matin donc voilà il n'y a pas il n'y a pas de oui il n'y a pas de il n'y a pas de solution voilà donc un plan très très intéressant que cette cette attaque puisse burry qui fait ouais elle commence là donc il commence voyez là il commence il fait c prend d5 pourquoi pour stabiliser centre généralement c'est très important quand vous menez comme ça une action à l'aile il faut stabiliser le centre pour éviter que l'adversaire ouvre des lignes au centre alors pas prise en d5 tac et évidemment s'il est pris autrement on aurait réagi différemment et là maintenant cavalier e5 cavalier d7 et le fameux f4 suivi de cette petite manoeuvre classique de la dame ici en f3 qui passe en h3 ça c'est vraiment et il y a même après des possibilités de 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 doubler sur la colonne h on pourra jouer des fois il arrive j'ai vu des parties où ils font des tours f3 tour h3 et comme ça il il passe l'attaque carrément en mettant deux pièces lourdes sur la colonne h comme si c'était une colonne ouverte pratiquement donc ça c'est très très intéressant et voilà donc là on a vu qu'il y avait une menace directe à base de k et prend d7 à retenir donc ce mat en h7 voilà f5 et après après c'est l'attaque un peu dite classique du calcul voyez c'est pas facile c'est un petit peu compliqué mais voilà on y arrive des il y a des thèmes tactiques extraordinaire et ce sacrifice de destruction ici qui nous permet comme ça de d'attaquer avec la dame et le fou voilà alors on va voir un autre exemple alors ça c'est donc et ça a été joué en 1900 et cette attaque plus burie est très très utile parce qu'on peut l'utiliser dans plein de cas de figure généralement quand on a un cavalier en e5 puisque c'est quand même là alors je vais vous montrer un autre un autre un exemple beaucoup plus récent puisqu'il date de 2001 c'est une partie où où les joueurs blancs c'est alexis shirov qui était un très très grand joueur d'attaque dans les années 90 il a été dans les meilleurs joueurs du monde il est monté dans le top 5 et il faisait des parties d'attaque fabuleuse bon il a un peu disparu dans les années 2000 et il était opposé à piquette qui était aussi un bon joueur alors là il a les blancs et bon c'était je crois une comment dirais-je une pétroffe à l'ouverture je crois je crois que c'était une pétroffe si je me souviens bien et et il voilà il va commencer une sorte d'attaque plus burie joue cavail au 5 avec l'idée de poursuivre par f4 vous allez me dire c'est pas du tout la même chose mais vous allez voir qu'on va retrouver les thèmes alors là c'est aux blancs aux noirs de jouer pardon je viens donc de jouer caille 5 qui est supporté bon évidemment qui est pas trop prenable à cause de ce clouage notamment alors les noirs en profit bon ils échangent leur mauvais fou contre le fou d'attaque pour en plus bon ils évitent ainsi qu'il y ait un affaiblissement du rock tac tac et là ils jouent dame c6 dame c8 c'est pas facile de avec ce clouage on peut pas trop bouger donc il joue dame c8 et boum f4 voilà alors là vous allez me dire oui bon il n'y a plus le fou blanc mais il reste quand même une initiative alors là il a très bien défendu les noirs ont très bien défendu c'est pour ça aussi que j'ai mis cette partie parce que il ya une très joli coup de défense là que j'adore il joue fou à 5 alors ça c'est très joli quelle est l'idée fois 5 c'est prendre la case en e4 ici donc très joli coup de défense fou à 5 et la dame g3 ça c'est très important alors quelle est l'idée de chirov parce que ça a l'air un petit peu antinomique 1 je viens de vous dire que il veut venir en e4 avec son cavalier il veut faire fou prend c3 et puis installer un super cavalier en e4 et puis là il se met à distance de cavalier se mélanger 3 ben il a une idée derrière la tête évidemment c'est le sacrifice de qualité alors l'adversaire a joué roi h8 il a vu il a vu venir le coup mais en cas de fou prend c3 puis on prend c3 cavalier e4 j'avais tout reprend e4 avec une grosse attaque je vous montre imaginons un fou prend c3 fou prend c3 cavalier e4 et ben je fais tout reprend e4 admettons des points e4 x6 et là j'obtiens aussi alors sur g6 bon il n'y a pas d'autres cours il faut que j'évite le match je suis obligé de rendre donc la qualité qu'on vient de me prêter et ben après je vais obtenir de l'attaque avec f5 comme ça avec sur le rock 1 toujours bon c'est pas c'est pas énorme énorme un bon admettons je sais pas admettons non dame prend n'est pas possible il ya le cavalier qui qui traîne alors admettons roi prend ou cavalier prend et ben j'ai j'ai ce f5 qui est embêtant f5 qui est très très embêtant alors vous allez me dire oui mais bon la dame peut prendre oui mais voyez que là il ya la tour qui va venir en f1 et il ya le pion f7 qui traîne et là voyez j'ai initiative alors imaginons bon je sais pas si jouer f6 là ça serait un peu bon je joue cavalier g4 et là il me reste de l'attaque j'ai de l'avant évidemment dame prendre là serait vraiment sévèrement puni cavalier à 6 fourchette bon puis on prend ça fait pas envie donc je défends le pion en f6 et si j'aurai je joue tour f1 voyez là j'obtiens quand même manger les pièces lourdes en avance voilà alors donc c'est plus burie attaque voilà alors dame h4 il a joué non pardon sur dame g3 on en était à dame g3 donc on peut pas faire tout de suite comment dirais-je se foutre en c3 cavalier 4 à cause de tour point e4 donc il joue roi h8 et dame h4 voyez là on retrouve alors et là il n'est pas venu en h3 parce qu'évidemment il ya un vis-à-vis avec la dame qui qui forcerait un petit peu l'échange des dames et shirov c'était un joueur d'attaque extraordinaire remarquez il jouait bien aussi les finales alors fou prend c3 pion prend c3 cavalier e4 et tour e3 donc là voilà je vous parlais de cette manoeuvre tout à l'heure donc cette fameuse tour la voyez avec cette attaque piste burie la possibilité de carrément faire comme si la colonne h était une colonne ouverte deux doublés ici en h3 alors il a joué qu'à épranger 5 1 évidemment bon la fourchette en f6 ce n'est pas vraiment une la fourchette en f6 on jouerait on gagnerait la dame il y aurait une fourchette royale un cas et g6 cavalier 7 donc enfin c'est une fourchette n'est pas en f6 en fait aller en e7 voilà alors donc c'est pas trop possible alors qu'elle prend g5 c'est pas trop quoi faire parce qu'ici ici dès qu'il va y avoir des hachis il va se prendre fou prend h6 donc c'est pas simple je menace tour h3 et puis des fous pour h6 dès que tu joues alors je sais pas imaginons qu'ils jouent b6 ici bon je joue tour h3 cavalier f6 là il peut encore et là je peux peut-être essayer ici g4 g5 ça pas être simple appareil g4 g5 donc imaginons un jour g4 et puis bon s'il ignore pourquoi pas prendre en en g5 comme ça et c'est pas simple voilà donc donc c'est pour ça que la cette affaire attaque est très forte donc il est obligé de séparer hélas de son de son super cavalier oui son super cavalier qu'est ce que je raconte en e4 il a pris de la dame alors il n'a pas voulu prendre du pion parce qu'il avait peur de cavalier prend e5 je crois ça simplifiait trop cavalier prend e5 et si tour prend e5 dame d7 et peut toi la peut-être la voilà la colonne ici il ya plus trop d'attaque et si par exemple bon je fais pion prend en disant ben voilà je vais je vais essayer ben il n'y a pas assez important et à la dame qui vient défendre voyez il n'y a pas d'attaque énorme ici voilà donc lui qu'est ce qu'il a fait donc je vous dis la fête dame prend alors bon et encore cette fourchette là bah oui mais toujours pareil en cette fourchette s'en est jamais jamais vraiment une parce qu'ici alors f6 bon je fais k et g6 échec bon en cas droit h8 j'aurai le temps de faire e7 et puis dégager madame et d'obtenir toujours un peu d'attaque quand même sur la colonnage parce qu'il faut pas oublier que j'attaquerai la dame au passage donc je vais avoir des menaces de maths et si il prend comme ça et ben dame prend g6 et très fort je menace échec et maths quand même j'ai une grosse attaque de maths je menace tout simplement bon je sais pas imaginons pareil b6 bon ben là j'ai tout recette c'est une catastrophe tout recette ça gagne tout de suite un ici joue tour g8 dame à 5 maths bon voilà donc ici je vois pas ce qu'il peut faire un si joue tour e8 ici mais j'ai tour h3 je passe de l'autre côté tour h3 voilà et tour h7 et j'ai pas moyen ça il faut oui ça c'est aussi c'est assez classique vous allez me dire tout recette et ben tour recette j'ai d'un machin et ça c'est une petite ça aussi c'est une petite attaque assez typique comment dirais-je tour h8 tour h3 roi g8 et voyez là on se dit ben tiens c'est bon je peux jouer d'un machin mais d'un machin bon je vais venir il y en a f7 je viens là et voilà et je double de comme ça voyez comme ça la dame garde le contrôle de la case f7 ça c'est une petite manoeuvre très importante à retenir ce petit tour h3 roi g8 tour h7 et et de la dame h5 est très important alors ben voilà ben écoutez alors donc là ça continue il a réussi à défendre et là je vais pas après ça se complique qu'un petit peu il a fini il a sacrifié une pièce je sais voilà il a sacrifié une pièce pour avoir de l'attaque et il a fini par gagner chiroff ça a été un petit peu compliqué mais l'autre c'est très très bien défendu donc c'était surtout pour vous montrer un peu encore cette attaque cette fameuse attaque puis scurie alors on va avoir un dernier exemple là cette fois ci c'est un exemple de baud vénique le champion du monde des années 50 baud vénique là qui allait blanc donc là vous voyez c'est encore une autre structure de pion c'est aussi pour ça que j'avais choisi cet exemple dans le livre en disant voilà il faut pas se cantonner aux structures de pion d4 d5 comme on a vu dans les exemples précédents voyez aussi bien là que là les structures comme ça d4 d5 on peut l'avoir dans d'autres structures de pions et là notamment dans un pion isolé parce que pareil c'est une des concessions très importante une un des avantages très important lorsqu'on a un pion isolé c'est qu'on peut installer un cavail en e5 parce qu'il a du mal à le prendre parce que s'il le prend le pion d4 qui était isolé va venir en e5 chasser le cas le cavail f6 et van et ça va nous donner des attaques sur le roc ça on verra ça plus tard mais alors là baud vénique va appliquer alors tour à d1 alors ça faut retenir aussi souvent quand on a un pion isolé il faut éviter de mettre normalement sauf si une raison précise les tours sur la colonne ouverte il vaut mieux les mettre sur tour à d sur la colonne d et sur la fin sur la colonne d et voilà alors cavail et b4 et là voilà pareil dame h3 on va voir un petit peu toujours un peu le même style de fou d5 alors il échange alors évidemment là c'est une manoeuvre les noirs c'était videmar qui était opposé à baud vénique essaye d'échanger des pièces ce qui est normal lorsqu'on lutte contre un pion isolé on veut jouer dans une finale alors cavail prend et f4 voilà on obtient encore cette attaque dite pilsbury vous allez voir que ça va aussi être ici assez intéressant alors tour c8 il prend une colonne ouverte mais toujours un bon il ya 7 je vous dis il ya cette attaque à chèque mais il ya aussi cette diagonale et vous allez voir là que ça va être très très important notamment la petite tour c8 va être un petit peu f5 alors un thème qu'on a déjà vu un donc il attaque le plus en e6 voyez est ce qui lui permet en plus d'ouvrir la colonne de la tour voilà donc là c'était une des raisons vraiment supplémentaire quand il a joué ce petit coup tour à d1 on dit toujours que c'est difficile de savoir placer les pièces les tours je veux dire sur quelle colonne comme ça en début de partie et ben voilà là ça a été important parce que voyez que maintenant la tour va aider f4 f5 et là puis on prend f5 c'est un peu difficile de faire autrement surtout que ce fou bon ben à tout moment il pourra il pourra revenir sur cette diagonale on sait jamais un il peut passer par a3 fou à 2 fou b1 ça arrive très souvent dans ces structures dans ces dans ces positions là f5 il prend tour prend f5 et là il joue dame d6 et là c'est une erreur un petit peu fatale puisque là il ya eu une bon c'est une combinaison qui est assez célèbre que vous trouverez souvent dans dans beaucoup de livres c'est cavalier prend f7 les la bottes vinique a joué cavalier prend f7 alors je vous laisse le temps en mettez sur pause essayez de voir qu'est-ce qu'a calculé bottes vinique sur cavalier prend f7 mais donc l'idée de cavalier prend f7 c'est comme je vous le disais tout à l'heure la tour en c8 qui est en l'air sur tour prend f7 fou prend f6 et là ben c'est un peu embêtant parce que ici s'il enlève le cavalier bon il va il va doubler puis moi j'ai toujours tour prend f6 qui traîne en fait et je vais prendre c8 voyez c'est pas très très compliqué voilà et sur roi prend f7 qui bon qui évidemment fait peur de comme ça de d'amener le roi au moins il doit y avoir plusieurs mais peut-être fou prend des 5 ça suffit un voilà fou prend des 5 bon le roi est obligé d'aller se balader en g6 bon de toute façon voilà j'ai pas donné grand chose fou prend f6 par exemple on menace mat en h5 donc obligé de faire g prend pour libérer la cage g7 et puis voilà pendant dame c'est ça m'a tout de suite il y aura mat après donc voilà donc ça c'est fini comme ça qu'elle prend f7 tour prend f7 fou prend tour prend d5 attaque la dame et la tour en c8 dame c6 tour d6 attaque la dame et la qualité en f7 bon voilà ça a été fini là il perd la tour il perd la tour oui parce qu'il peut même pas jouer fou a7 il y a toujours sur tour prend 7 qui traîne et toujours cette fameuse voyez cette cette voilà donc cette configuration de pièces c'est c'est vraiment très intéressant vous pouvez la jouer dans plusieurs ouvertures un cavalier e5 avec f4 et dame h3 donc f4 qui permet de jouer df5 mais également comme on l'a vu de passer des tours également pourquoi pas en f3 et ça permet aussi donc de jouer donc la dame en h3 est très bien placé en mettant la pression sur la case h7 surtout quand il ya un fou sur ces diagonales 1 ont évidemment avec le fou g5 tout ça ça travaille en très bonne collaboration mais également ne pas oublier ses possibilités sur ces diagonales blanches pardon sur cette diagonale ici blanche qui là on a vu même jusqu'en c8 pour avoir des actions voilà à bientôt dans une prochaine vidéo